bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire ensemble la composition numéro 2 du premier trimestre j'ai déjà publié la composition numéro 1 donc j'ai déjà fait un modèle le premier modèle sur l'arbi bin m'hidi cette fois ci j'ai aussi préparé un autre sujet sur abbas l'arbi ce sont l'un ou là ce sont parmi les glorieux martyres qui ont joué un rôle très important durant la guerre de libération donc sans se tarder je lis le texte bien sûr le texte est un texte argumentatif donc il a la forme d'un texte argumentative bien sûr situation initiale la situation initiale il n'y a eu le thème il n'y a eu la thèse bien sûr le développement il n'y a eu les arguments et les articulateurs d'arguments et pour la conclusion dans la situation finale bien sûr il n'y a eu une reformulation de la thèse donc bien sûr le texte toujours il est le type taou il est argumentatif donc je pense que beaucoup des gens ne connaissent pas bien ce valeureux martyres était l'un des plus grands stratèges de la guerre de révolution nationale donc à d'un nous c'est un verbe d'opinion donc en abdina l'opinion directe on va donner le thème je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas bien ce valeureux martyres était l'un des plus grands stratèges de la guerre de révolution nationale d'abord c'est un articulateur d'arguments c'est un articulateur d'énumération il s'illustra dès les premiers instants de la lutte armée contre l'occupant français par son courage et sa capacité à mener les hommes on peut citer celles d'aouïa de charar et de l'embuscade de la qu'aiment c'est, c'est un certain de la lutte armée contre l'anbiscard de la lutte armée contre l'on pensait qu'il est de l'un des plus grands décorateur, c'est le contraste dans cet état qui sera le front en le front, c'est le front et la lumière de la lutte armée contre le front, c'est l'un des plus, donc c'est un lâmpé de ternes qui s'aiment, il y aident à l'équipe, c'est un peu dur, c'est uneedereenure, c'est un peu plus grand, c'est un peu plus grand, c'est ce qui Ensuite, malgré la supériorité numérique et la suprématie aérienne des soldats français, il peut les tenir en échec à la tête de ses compagnons. La meilleure preuve reste la bataille d'Al-Joruf où on dénombrera de centaines de morts de 800 soldats et de blessés 300 soldats parmi l'ennemi. Malgré que les soldats français et les soldats français puissent faire une échec avec les compagnons et leurs compagnons et leurs compagnons. Enfin, ils donnent l'exemple aux moujahidines et renforça leur détermination pour que l'Al-Joruf soit libre et indépendant. Donc, Abbas tomba sur le chan d'honneur fierment, il mètre fierment fachour. Nos enfants doivent revenir à leur histoire, d'arriver à leur histoire et apprendre comment ce révolutionnaire qui fait ce qu'il s'est sacrifié d'achat l'âge de l'humilité de la ville de l'Aziz. Donc, c'est le texte. Bien sûr, on a la thèse, on a un petit thème, on a des arrêts, on a la conclusion, on a la transformation de la thèse. Donc, quel est le type de ce texte ? Bien sûr, le type de ce texte, il est narratif. L'autoranais, il est en train de narrer les sacrifices, l'histoire, les batailles, les meilleures preuves, l'Israël, la révolution, la guerre de la révolution nationale. De quoi parle ce texte ? Il parle sur le valeureux martyr dans Abbas Lgror. Donc, il parle des exploits de ce valeureux martyr. Donc, il parle sur l'égeazette de l'égeazette, quel que soit sur le plan de la lutte, la lutte, la lutte ou la lutte ou la lutte. Donc, c'est ça que c'est rés мозu, la lutte ou la lutte ou la lutte ou la lutte, les auxquelles etc. ... Donc, la bataille. Abbas lutta jusqu'à sa mort. Relève du texte, l'expression qui le montre. Abbas tomba sur le champ d'honneur fièrement. Abbas tomba sur le champ d'honneur. Le champ d'honneur fièrement. Le champ d'honneur fièrement. Abbas était un tactique du guerre. Le champ d'honneur fièrement. 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 armé contre l'occupant français par son courage et sa capacité à mener les hommes à leur tête. Le champ d'honneur fièrement. renforçant leur détermination pour que l'Algérie soit libre et indépendante. Donc, les trois arguments utilisés par l'auteur pour défendre la thèse. Donc, la huitième question. Il s'illustra dès les premiers instants de la lutte armée. Il s'illustra dès les premiers instants de la lutte armée contre l'occupant français par son courage et sa capacité à mener les hommes. Donc, il s'illustra. Bien sûr. Il s'illustra. L'honneur fièrement. Le texte 4 mots. Reneuve du texte 4 mots. L'expression appartenant au champ lexical de guerre. Donc, ils ont l'air de la guerre. 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 Nous avons un mort. Nous avons une blesse. Nous avons des militants. Nous avons des soldats. Nous avons la lutte armée. Nous avons l'occupant français. Des défaites. L'embuscade. La bataille. On peut choisir. La liberté. Sacrifier. La flotte. Il n'a pas beaucoup. Alors, nous allons passer les quatre. Les quatre. La flotte. Le blesse. Le blesse. Le blesse. la deuxième question donc décompose la phrase suivante en trouvant le type de la subordonnée et ça va donc je vais vous décomposer je vais vous décomposer on va faire la subordonnée quel que soit la relative ou la complétive on a deux propositions on a la proposition principale et la proposition subordonnée relative la proposition principale est la proposition subordonnée quel que soit la relative ou la complétive on a relié les deux phrases par le pronom relatif on a relié les deux phrases par le pronom relatif donc Abbas en renforça la détermination de Moujahidine pour que l'Algérie soit libre et indépendante donc pour que il y a la subordonnée donc Abbas en renforça la détermination de Moujahidine donc Abbas en renforça la détermination de Moujahidine donc Abbas en renforça la détermination di Moujahidine donc Abbas en renforça la détermination de Moujahidine C'est-à-dire la proposition subordonnée de but. C'est-à-dire la proposition subordonnée de cause, de conséquence, mais c'est-à-dire la proposition subordonnée de but. C'est-à-dire la proposition subordonnée de but. C'est-à-dire la proposition principale. C'est-à-dire la proposition subordonnée de but. 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 Donc, je vous dis au revoir et à la prochaine chambre. C'est-à-dire la proposition. C'est-à-dire la proposition. C'est-à-dire la proposition.